Bonjour à tous c'est Froggy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et on va ensemble faire le point sur ce qui va pop pendant la célébration des 350 millions qui devrait arriver d'ici au maximum 2 semaines sur Dokkan Battle. Avant que la vidéo commence si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications afin de ne rien louper de l'actu de la chaîne et d'être notifié à chaque fois qu'une vidéo sort ou dès que je suis en live. On va donc parler ensemble aujourd'hui de la célébration des 350 millions qui arrivent à grands pas sur Dokkan pour être plus précis dans un peu moins de 15 jours et on va faire le point sur les informations que nous possédons déjà sur cette célébration. Je vais surtout te présenter ce conseil sur les mécaniques de jeu qui vont être ajoutées à l'occasion de la célébration parce qu'à mon sens, au-delà de la célébration en elle-même bien sûr, ces nouveautés représentent vraiment l'intérêt majeur de 350 millions et puis ensuite on ira un petit peu spéculer sur le nombre de déesses qu'on va pouvoir se faire en se basant sur ce qui a été fait bien évidemment l'année dernière à l'occasion de la célébration des 300 millions de téléchargements. On va donc rentrer directement dans le vif du sujet, qu'est-ce qui nous attend sur cette célébration des 350 millions ? Alors j'en avais beaucoup parlé en live et ça semblait assez logique au vu des célébrations précédentes mais il y a de fortes chances que cette célébration porte sur le thème de la saga debout. Bon, c'est pas vraiment une surprise même si on sait pas encore quels sont les personnages qui vont pop sur les portails pendant cette célébration y'a pas vraiment de doute à avoir quant au fait que ce sera sur la saga debout, reste à voir juste ce qui s'est passé pendant les 250 millions. On a eu l'autre bout d'HokanFest, Goku MF, Freezer MF, donc c'était l'arc de Freezer, pardon l'arc Namek qui était mis en avant. Pendant les 300 millions de téléchargements c'était l'arc Cell puisqu'on a eu le Gohan LR MVP et le Cell LR. Donc y'a fort à parier qu'au 350 millions on sera sur le thème de la saga debout, ça c'est clair. Déjà on va regarder un petit post qui est paru sur le site Oh My Gacha, un grand merci à Tim Dokanor au passage, pour voir à quelle sauce on va être mangé pendant cette célébration et ensuite on ira un peu plus au fond des choses avec des informations un peu plus précises sur ce qui va arriver. Alors qu'est-ce que nous dit Oh My Gacha ? Donc nous sommes 350 millions environ, voilà donc là on voit pas bien mais y'a une photo de Boo derrière bien évidemment pour marquer le fait que c'est de l'arc Boo. Bon alors il parle rapidement de la célébration de Kefla qui va pop à partir de mardi sur la version globale de Dokkan Battle. Bon nous c'est pas trop le sujet de la vidéo donc on va passer rapidement dessus. Bon y'aura bien évidemment donc le portail de Kefla qui va pop avec un super détecteur notamment avec le C13 et avec le Goku Black Intelligence. Voilà bon après si ça t'intéresse de poule ou quoi je t'invite à regarder les vidéos des autres vidéos sur Youtube sur ce sujet parce que c'est pas là dessus que ça va porter. Mais bon voilà y'aura quelques deaths à farmer bien évidemment avec notamment des nouveaux niveaux dans l'histoire sans fin qui vont être rajoutés, des niveaux qui vont être rajoutés au story event pardon de l'univers 6, bien évidemment un nouveau niveau Dokkan Fest aussi. Bon voilà bref nous ce qui nous intéresse c'est ça. Voilà quel thème pour les 350 millions de Dokkan Battle donc c'est ce qui nous dit ici la célébration a probablement pour thème l'arc bout. Voilà en effet en plus de l'arrivée récente de Gohan Ultime sur la version Jap, Gohan MVP, la globale avait également bénéficié de la mise à disposition du double Dokkan Fest, Goku SSJ3 et Imagine Vegeta tu te rappelles certainement même si moi j'avais hard skip le portail. Dernier indice vous avez pu remarquer le retour de certains événements liés à l'arc qui ne se termineront qu'en octobre donc à la fin des 350 millions. Donc on a une jolie image ici voilà donc quelles sont les grandes dates alors il précise quand même que c'est pas sûr bien évidemment mais grosso modo ça devrait tourner autour de ça. Donc 21 août fin de la célébration estivale japonaise donc campagne de compte à rebours bien sûr comme l'année précédente nous devrions avoir une semaine de teasing avec un losing bonus dédié. Voilà du 28 au 29 août lancement de la première partie le 31 août le double Dokkan Fest le 13 septembre partie 2 des 350 millions et le 15 septembre le portail légendaire. Alors bien évidemment comme l'année dernière et comme l'année d'avant il y aura un portail ticket donc à chaque fois que tu dépenses 50 DS tu as un ticket voilà. Donc là ça va cumuler en fait toutes les DS que tu as dépensé depuis l'année dernière et ça va te donner un certain nombre de tickets sur lesquels tu pourras invoquer sur un portail donc gratuit. N'hésite pas à calculer ton nombre de tickets d'ailleurs au passage à me le donner en commentaire ça m'intéresse de savoir un petit peu combien de DS tu as dépensé au cours de l'année. Alors à quel contenu s'attendre ? La base de la célébration devrait rester relativement classique donc avec des nouveaux niveaux d'histoire sans fin bien sûr et des battle road donc on espère des nouveaux battle road catégories bien évidemment. On devrait également entrer plusieurs stories avant avec des cartes à farmer donc des nouvelles cartes free to play potentiellement. On devrait avoir aussi une nouvelle confrontation globale versus Japan avec des récompenses à la clé ainsi que des missions collaboratives. Donc alors il te dit aussi que pour la célébration des 300 millions de téléchargement on avait pu récupérer à peu près 1000 DS. Donc il est probable qu'on ait plus ou moins aussi 1000 DS à récupérer pendant la célébration des 350 millions. Bon il te dit que ça comprend les live stream et les top rentables etc. Mais bien évidemment il y a pas mal de choses on va voir ça ensemble tout à l'heure. Et là ça devient intéressant il te dit est-ce qu'on aura des nouveautés ? Alors c'est un peu le gaming de la célébration chaque année pendant la célébration des téléchargements il y a une idée originale qui arrive sur le jeu donc il y a une nouveauté. On a eu effectivement l'arrivée des cartes multiformes pour les 250 millions. On a eu la mécanique du switch qui est arrivée pour les 300 millions. Et là on va voir un petit peu ensemble je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui va arriver pendant les 350 millions tu vas voir c'est hyper intéressant. Voilà en gros pour ce qui est du petit récap du site Omagasha sur la célébration des 350 millions qui arrive. Avec l'arrivée de cette fameuse célébration des 350 millions de téléchargements on va avoir la version 4.11 qui va arriver sur la globale de Dokkan Battle. Et en fait cette mise à jour est très importante parce qu'elle amène une refonte totale du Link Set. En gros je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Pour faire simple on va avoir un système de level up des liens ce qui signifie que les liens des cartes partiront tous donc du niveau 1 et pourront aller jusqu'au niveau 10. Je vais prendre des exemples pour illustrer les propos bien sûr. Moi comme je joue sur la version japonaise j'ai déjà pu expérimenter un petit peu cette refonte du Link Set. Et de ce que j'ai constaté c'est que lorsque tu joues dans une team où les cartes partagent en fait les mêmes liens. Bon en fait ces liens vont gagner des niveaux et par la même occasion donc des stats. Alors qu'est-ce que ça change ? En fait tu auras tes liens habituels avec leurs stats habituels bien sûr. A part quelques exceptions près on va voir ça ensemble après. Et gagneront donc des niveaux ce qui augmentera les stats tout simplement des liens. Ça va buffer tes liens en quelque sorte. Il faut noter que tu dois jouer dans un niveau aussi qui consomme de l'ACT. Donc pas le Tenkechi Budokai, pas le Battlefield, pas le Battle Road, pas le Goku Rush. Vraiment des story mode ou la quête principale par exemple. C'est vraiment important à souligner parce que tu ne pourras pas up les liens de tes cartes en faisant le boss rush comme je viens de te le dire. Ou des niveaux en gros qui ne consomment pas d'ACT. Donc vraiment ça il faut le garder en tête c'est très important. Il y a une autre chose très très importante à noter sur la refonte du Link Set. C'est que tous les liens qui auparavant comportaient des boosts en point fixe totalement éclatés vont passer en pourcentage. Et ça clairement ça fait une différence mais incroyable. Bon on va prendre trois exemples de liens. Tu as par exemple le lien Aras Sayan. Donc il va passer de 700 de boost en point fixe ce qui est dégueulasse. A attaque plus 5% de base au niveau 1. Et là tout de suite c'est plus du tout la même. Tu peux aisément comprendre pourquoi. Donc au level 1 ton lien sera attaque plus 5% et au level 10 il sera attaque plus 10%. Donc si on suppose que tu as ce lien level 10 tu vas passer donc de attaque plus 700. Donc un boost en point fixe qui sert à rien. A attaque plus 10%. Donc là ça fait vraiment une différence de ouf. On va prendre un autre lien que je voulais te montrer parce que c'est totalement insane. Le lien boss par exemple. Donc le lien boss c'est quoi ? C'est attaque et défense plus 25% lorsque les PV sont à 80% ou moins. Déjà c'est énorme. C'est un des meilleurs liens du jeu. Et bien au level 10 ça devient juste attaque et défense plus 25%. C'est à dire que tu n'as plus la restriction de HP. C'est à dire que ça devient totalement craqué comme lien. C'est vraiment des stats de ouf quoi. Enfin un dernier exemple genre guerrier suprême. Donc guerrier suprême lui passe de ki plus 1 de base. Et au level 10 il passe à ki plus 2 et attaque plus 10%. Donc là tu as un lien qui de base va juste donner du ki. Et qui au level 10 va donner certes du ki en plus du ki de base. Donc il va donner ki plus 2. Mais il va aussi donner attaque plus 10% supplémentaire. Donc c'est ultra worse en fait quand tu regardes vraiment de plus près. Je pense que tu comprends un peu le principe de cette refonte que tu l'insètes. Enfin nos liens tels qu'on les connaît ils ne vont pas bouger. Hormis les liens comme je te dis qu'ils possèdent des boosts en points fixes. Eux ils vont avoir les stats en pourcentage. Et avec ces levels ils vont gagner des stats. En fait il y a un détail aussi. C'est que si tu as deux cartes qui ont le même lien. Genre je te dis n'importe quoi. Genre Goku a un lien Super Saiyan niveau 2 et Vegeta a le même lien niveau 3. Goku aura les stats du lien au niveau 2. Et Vegeta aura les stats du lien au niveau 3. Bien entendu je le précise quand même histoire que tu es la réponse si jamais tu te posais la question. Même si bon ça paraît évident je me permets quand même de le souligner. Alors je t'ai donné quelques exemples de liens qui changent. Mais tu as la liste qui est disponible sur le site de Oh My Gacha. Le lien il est en description. N'hésite surtout pas à aller la consulter. On va faire un tour très très rapidement ensemble. Alors là on est sur la page de la mise à jour des liens. On va en prendre quelques-uns histoire de ne pas perdre trop de temps là-dessus. Parce que je pense que tu as compris un petit peu le principe. Donc tu as le lien ami qui va passer de Ki plus 1 à Ki plus 2. Attaque et défense plus 10%. C'est terrible. On a Guerrier Doré qui est un lien qui est beaucoup partagé dans notre super team favorite. Donc lui réduit la def de tous les ennemis de 5% et Ki plus 1. Ça passe à réduire la def de tous les ennemis de 10% et Ki plus 1. Bon le jour où le debuff de def sera intéressant. Ce lien il va devenir MVP. On a aussi Riche. Alors Money Money Money. Là il faut le proc celui-là quand même. Qui passe de Ki plus 1 à Ki un lien tout foiré. A quand même Ki plus 2 et défense plus 20%. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Quand tu es avec deux cartes qui ont ce lien en fait dans la rotation. Ils vont booster quand même pas mal leur défense. Voilà en gros tu pourras consulter la liste. Tu vois là tu as toute la liste de tous les liens. Donc c'est hyper intéressant. Si vraiment tu te poses la question de qu'est-ce que ça apportait comme boost de stats. Voilà par exemple Regards Respectueux. Il passe juste de Ki plus 2 à Ki plus 2 à Ki plus 2 à Ki et Def plus 10%. Donc c'est vraiment on a vraiment un buff des liens qui est vraiment considérable. Alors qu'est-ce que je pense de cette refonte du link set ? Moi je pense que c'est une excellente chose parce que ça remet si tu veux sur le devant de la scène. Des liens qui étaient totalement inutiles comme on l'a vu. Les boosts en points fixes qui ne servent plus à rien. Enfin on va avoir enfin un intérêt à rejouer ces cartes. Parce qu'avant il faut dire que leur link set était totalement éclatée. Maintenant ça a quand même un petit intérêt supplémentaire de les remettre un petit peu dans nos teams. Parce que le boost de stats est quand même relativement intéressant. Après bon le buff apporté par certains liens et je pense notamment à Big Bad Bosses ça va devenir complètement broken. Je pense que c'est vraiment le meilleur lien du jeu. Attaque et défense plus 25% c'est un truc de ouf quoi. Et justement le buff apporté à ces liens là quand j'y réfléchis ça me fait penser à l'extrême Super Battle Road. Qui est extrêmement compliqué pour le coup à passer. Et est-ce que finalement la refonte du link set est-ce que ce boost de stats des liens n'est pas en un sens là pour répondre au power creep finalement qui est emmené par cet extrême Super Battle Road. Parce que bon c'est quand même compliqué. Donc peut-être que je sais pas le fait de pouvoir up les stats de tes liens ça va permettre à des unités a priori très moyennes de devenir excellente. Et peut-être qu'on sera plus obligé d'avoir telle ou telle unité précisément pour passer le Battle Road. Je ne sais pas peut-être. Enfin moi en tout cas c'est la question que je me pose et du coup je te la pose aussi. Enfin n'hésite pas à me dire toi en commentaire ce que tu en penses. Ça m'intéresse vraiment de savoir selon toi quel est le but premier finalement de cette refonte du link set. Au-delà de booster les stats et de buffer les liens de tes cartes quoi. Parce que bon faire des dégâts c'est cool. Mais encore une fois il faut que ça réponde aussi à un power creep amené dans d'autres événements finalement dans le jeu. Bon quoi qu'il arrive j'apprécie vraiment cette initiative. Et c'est un grand oui pour ma part. Et j'ai vraiment super hâte de tester ça. Ça va arriver bientôt en plus donc je suis un peu comme un ouf. Je l'ai déjà testé sur la jappe. Mais vraiment j'aimerais bien le tester sur ma gloire avec ma grosse box et tout. On verra ça. On a également un second point qui va arriver pendant la célébration et ça satellite ce matin. Donc à l'heure où je dis ça on est le samedi 8 août. Ça satellite ce matin sur Twitter notamment par Team Dokkaner. En fait on va avoir la mécanique des spécs conditionnels. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf ? En fait une spécs conditionnels de ce que j'ai compris ça semblait être une attaque spéciale ou tout ce qu'il y a de plus basique. Sauf qu'en fonction de telle ou telle condition cette spécs aura des effets supplémentaires. Par exemple lorsqu'une carte part en spécs si les PV sont au-dessus par exemple de 90% le stun sera assuré. Voilà si les PV sont au-dessous de 90% le stun ne procrera pas. Voilà c'est qu'un exemple bien évidemment ce ne sera pas forcément dans le jeu. Mais c'est pour que tu comprennes un petit peu comment ça fonctionne et comment si tu remplis telle ou telle condition ça peut avoir un effet supplémentaire sur l'attaque spéciale en question. Alors on peut aussi activer un effet supplémentaire par exemple si telle ou telle carte se trouve dans la rotation. Je dis par exemple voilà on peut imaginer qu'un Gohan pourra stun ou pourra bloquer l'aspect sur son attaque spéciale. Si par exemple Goku fait partie des attaquants du tout encore une fois ce n'est qu'un exemple sorti de ma tête. Mais c'est un petit peu le principe si tu vois là où je veux en venir. Le truc c'est de se dire que ça va se jouer un peu comme le principe du passif sur les cartes. Comme si ça allait ajouter une condition dans le passif de l'aspect. En fait si j'ai bien compris c'est un peu genre un passif de spé. On peut aussi imaginer que des effets supplémentaires sur un attaque spéciale lorsque tu affronteras telle catégorie d'ennemis. Par exemple si tu joues un Goku Namek quand tu es un membre de la team lignée diabolique je ne sais pas t'imagines que sur l'aspect ça va rajouter en plus des effets de base un debuff énorme de l'attaque. Ou un blocage de spé ou un stun enfin tu vois à peu près le principe. Alors il faut noter une chose importante aussi là parce que j'ai compris c'est que les spé ne changeront pas. Si tu veux les attaques spéciales les animations resteront les mêmes ça sera toujours la même chose. Il y aura simplement des effets supplémentaires comme je viens de te l'expliquer en fonction de telle ou de telle condition. Donc blocage de spé, debuff, stun etc etc. J'espère que pour toi c'est suffisamment clair sur ce point. Après il y aura probablement d'autres informations supplémentaires. Là c'est vraiment grosso modo la première information qui est sortie comme ça. Mais globalement moi je pense que de base avec ce qu'on a là comme information le concept je le trouve assez clair. Le gameplay ne va pas changer forcément. En revanche ça va pousser les joueurs à chercher la synergie si jusque là ils ne se posaient pas forcément la question de savoir comment faire une team efficace. Ça va augmenter également ton team building. Quand bien même t'es pas un pro du team building bah cette mécanique peut te pousser à faire jouer telle ou telle carte ensemble. Enfin pour le moment en tout cas pour moi c'est un grand oui ça c'est clair. Ça amène quelque chose de nouveau et je trouve ça vraiment cool. Moi j'ai vraiment hâte de pouvoir l'exploiter à son plein potentiel et tester un petit peu tout ça. Mais pour revenir rapidement donc au message de Dockanner qui s'affiche sur ton écran. Comme tu vois lui en gros qu'est-ce qu'il te dit ? Concernant la nouvelle mécanique donc sans trop en dévoiler bien sûr parce qu'il faut pas non plus voilà il faut aussi que tu découvres un petit peu des choses dans le jeu. Elle a pas pour but de changer ou d'améliorer l'aspect existante c'est ce que je viens de te dire. C'est une toute nouvelle action qui pourra être lancée lorsque dans un tour un perso est présent. Voilà comme je te disais tout à l'heure il faut bien évidemment qu'un des deux persos bah possède la mécanique bien sûr. Et au sujet de la restriction rien de pénalisant juste logique elle serait de l'ordre de si Gohan est présent. Voilà c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure genre par exemple tu fais combattre Gohan et si Goku est là bon bah l'aspect de Gohan aura un effet supplémentaire. C'est aussi simple que ça. Voilà donc pour les deux grandes nouveautés qu'on va avoir aux 350 millions donc moi j'ai vraiment super hâte de tester tout ça. Ça mène du jeu, ça mène de la mécanique, ça change un petit peu. On sent que les devs vraiment se bougent un petit peu et c'est quand même vachement cool parce que ça fait peut-être un petit moment que là bah on s'ennuie un petit peu sur le jeu quand même. Donc j'ai un petit peu de peine à me dire que la célébration des 5 ans est un peu moins intéressante que les 350 millions. Bah enfin bon le contenu est là et c'est ce qu'on veut. Ok maintenant place à la spéculation on va voir un petit peu combien de déesses on va pouvoir farmer pendant cette célébration. Donc Tim Dokkanor nous a dit sur Omagasha qu'on pouvait attendre environ 1000 déesses. On va aller voir ce qui a été fait l'année dernière en point de comparaison donc tout de suite on va aller regarder ça. Là on est sur le site du Wikia. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Donc on a eu des bonus de co, on a eu des missions limitées, on a eu un espèce d'event en fait, Glow, Jap en fait où la version globale affronte la version japonaise pour tenter de gagner des récompenses. Donc voilà globalement. Donc c'était le défi pour casser les tuiles. Donc j'imagine qu'on pourra avoir un genre d'event similaire. C'est-à-dire on est, je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre. Mais enfin j'imagine que ce sera un petit peu dans le même genre. Et puis on aura un perso à gagner. Tu sais l'année dernière si tu gagnais je crois que tu avais Cell et si tu perdais tu avais Satan. Et comme la Jap nous avait mis une grosse tarte, finalement on avait Monsieur Satan. Voilà tu sais c'est la carte où il se tape sur les fesses comme ça. On avait également un niveau un peu tous les jours pour gagner 10 Dragonstone par jour. Un petit peu comme l'event de lunch en fait. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est un event que tu faisais tous les jours et puis tous les jours tu gagnais 10 déesses en fait. Et ça c'était vachement cool parce que ça ramenait beaucoup beaucoup d'esses. On va faire le point tout à l'heure. Ils ont fait le point sur le compte des déesses. Là c'est juste les events. Bon il y avait le double Dokkan Fest très bien. Voilà donc il y avait aussi une déesse rouge. On espère avoir la déesse rouge également sur les 350 millions. Mais c'est quand même assez sûr. Ensuite on a l'arrivée des cartes Switch. Donc les nouvelles cartes free to play. Alors là pour le coup étant donné qu'on a refondu link set et ce truc avec les spé. J'imagine, j'imagine, ce n'est que spéculation encore une fois. J'imagine qu'on va avoir une ou deux nouvelles cartes free to play. Qui vont en fait répondre à ce nouvel apport technique. Où on aura cette mécanique. Parce qu'en fait il faut savoir une chose. C'est que la refonte en fait, pas la refonte mais cette mécanique de spé un peu conditionnelle. Ne va pas toucher les anciennes cartes. Ce ne sont que les nouvelles cartes. Un peu comme l'active skill à l'époque. On n'a pas ajouté l'active skill sur des anciennes cartes. Mais que sur les nouvelles cartes qui sortaient. Bah là c'est un peu le même principe. Donc j'imagine que pour répondre à cette arrivée là. Les cartes du double Dokkan Fest. Les LR je pense, ça c'est clair. Auront cette mécanique là. Et on aura aussi potentiellement deux nouvelles cartes. Ou une nouvelle carte free to play. A l'image des cartes Switch de l'année dernière. Bah qui vont posséder cette mécanique là. Ce serait super cool. Donc j'attends vraiment de voir qu'est-ce que ça va être. On aura bien évidemment, je l'espère, du moins des nouveaux niveaux du Battle Road. Ça ferait un peu du contenu. Puis ça ferait pas mal de deaths aussi à farmer. Là l'année dernière on avait eu pas mal de nouveaux niveaux. C'était la deuxième passe des Battle Road catégorie. J'espère aussi également un nouveau Boss Rush. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à un nouveau Battlefield ? Ça c'est sûr et certain que ça va arriver. Pourquoi pas un TB ? Alors là on a fini la partie. Du coup on va regarder la partie de maintenant. Puisque moi c'est vraiment sur l'ensemble. Je vais pas... Voilà. Donc il y aura encore des missions bien évidemment. La campagne de Dende qui a ramené un petit peu de déesses aussi. Cet event là qui a ramené aussi quelques deaths. Donc c'était toujours sympa. On a eu bien sûr le ZTUR des cartes Switch qui a pop pendant la partie 2. Donc ça faisait aussi quelques deaths à farmer. Puis surtout de très très bonnes cartes. Notamment Goku Rush pour ces cartes là en l'occurrence. On a eu des nouveaux niveaux de l'histoire infinie. Donc là on sait que ça va arriver pendant la célébration de Kefla la semaine prochaine. Mais peut-être qu'on aura aussi des nouveaux niveaux. Donc ça ferait aussi pas mal de déesses à farmer. Ensuite on a eu la campagne du Cell Bingo. Donc ça c'était assez cool aussi. Donc c'était une campagne Facebook si je dis pas de bêtises. Donc ça rapporte un certain nombre de déesses. Un Tenkashi Blue Dockai aussi pour farmer bien facilement 30 à 40 déesses. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Ouais c'est à peu près tout. Donc en termes de déesses on va regarder ça immédiatement. Alors si on fait le compte de ce qui s'est passé pendant les 300 millions. On a eu le live stream qui a rapporté 50 déesses. Donc on espère qu'on aura encore un live stream cette année pour annoncer les 350 millions. Puis les nouvelles mécaniques qui vont arriver dans le jeu. Potentiellement l'annonce aussi et je pense qu'il y a live stream. Il y aura l'annonce des nouvelles cartes de Canfest. Ça c'est clair et net. Ensuite il y a eu déjà la première célébration du compte à rebours. On a eu 152 déesses à farmer. Donc avec le bonus de co, un niveau Android in action. La campagne Facebook. La campagne de retour des anciens joueurs qui reviennent sur le jeu pour la célébration. Et World Tournament je pense que c'est le TB. Voilà vu que c'est en anglais mais je pense que c'est le TB. Du coup là avec la 150 déesses déjà. Rien que sur la célébration de compte à rebours. Ensuite pendant la partie 1, bien évidemment bonus de connexion 74 déesses. L'émission quotidienne 36 déesses. L'émission de la partie 1 27 déesses. Le niveau à faire tous les jours qui est rapporté 10 déesses pendant une semaine 70 déesses. Le contest Tile Breaking là où tu cassais les tuiles 35 déesses. Bon après plusieurs story events. Voilà 15, 3, 9, 3, 4 déesses. Le super Battle Road partie 3. Donc la deuxième passe des Battle Road catégorie qui aura amené 60 déesses. Un boss rush 35 déesses. Voilà bon après on a eu le top 1. 100 déesses d'un coup. Voilà un petit peu comme là pour les 5 ans. On a eu 100 déesses sur le premier top 1. Puis 30 je crois. On peut être 30 sur le deuxième top 1 sur le portail LR. Ensuite Dual Dokkan Festival Rewarding Bonus 50 déesses supplémentaires. Franchement on s'est mis super bien. Première partie 553 déesses. Donc il y a des chances que ce soit à peu près la même chose cette année déjà. Et en partie 2. Bon voilà c'est un peu le même principe. Bon la campagne de Dende. L'émission. Voilà bon un petit peu de Z Battle. Bon pour monter tes cartes dans Z Tiver. Ça fait toujours quelques déesses. C'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix. Après t'as eu l'extrême battle de Horrifying Resurrection Perfect Cell. Donc 30 déesses pour le Z Battle. Pour EVT Cell en Z TUR. Des nouveaux niveaux de l'histoire infinie 60 déesses. Le deuxième top 1 30 déesses. Voilà Supreme Battle Challenge 35 déesses. Le bingo 30 déesses etc. Et du coup ça fait au final 1070 déesses. Moi je pense qu'on peut quasiment tabler sur la même chose. Donc moi j'ai spéculé un petit peu. Je t'ai dit ce que je pensais qui allait remplacer les niveaux de l'année dernière. Et franchement je pense qu'il y a grave moyen d'avoir un truc vraiment sympa. Mais en tout cas ça devrait tourner autour des 1000 déesses. Si c'est pas 1000 déesses ça sera peut-être moins je sais pas peut-être 800, 900. Quoi qu'il arrive si t'as plus de déesses t'as de quoi vraiment te mettre bien pendant la célébration des 350 millions. Mais ça c'est clair. Voilà on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça aura été assez clair pour toi. Si t'as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire. Je suis là pour te répondre. Si la vidéo t'as plu je t'encourage à laisser ton plus beau pouce bleu à la partager. Et bien évidemment à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi je te souhaite une excellente journée. Et je te retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ciao.